Musique Alors dans cette séquence, la première de la première semaine, nous allons voir les problèmes de syntaxe, comment écrire des programmes, comment écrire des expressions. En mathématiques et en informatique, quand on parle d'expression, on parle d'une formule qui permet d'exprimer la façon de calculer un certain résultat. Et donc je pose deux questions, la première c'est comment écrire ces formules, quelle est la syntaxe, quelle est la grammaire, quelles sont les choses qu'on a le droit d'écrire et celles qui ne sont pas, comment dire, possibles. Et enfin, le second point qui lui est plus lié à l'informatique, c'est comment ces formules, une fois qu'elles sont écrites, peuvent être calculées de manière à conduire au résultat. Alors l'écriture d'une expression, nous sommes, comment dire, dans une langue qui est très proche des mathématiques et si je prends le petit polynôme qui a été écrit là, 3x2 plus 2x plus 4, je voudrais vous montrer en fait que la langue mathématique est particulièrement, comment dire, ambiguë et chose que l'on ne peut pas supporter en informatique. Donc si vous prenez toujours ce petit polynôme, la 3x2 plus 2x plus 4, en fait on se rend compte d'un certain nombre de caractéristiques qui sont sous-entendues dans l'écriture mathématique, qui est que par exemple, quand on écrit 2x, il n'y a pas de signe explicite qui représente la multiplication. La multiplication est simplement le fait qu'on a mis 2 devant x et que manifestement on veut avoir 2 fois x, sauf que le fois ne se prononce pas et qu'il n'est même pas mentionné. Le second point est que l'écriture mathématique est une écriture à deux dimensions. Vous voyez que notamment, on écrit x2 avec un exposant et cet exposant représente donc le carré de 2x. Enfin, un dernier point aussi, c'est que quand on dit 3x2 plus 2x plus 4, l'ordre de priorité des opérateurs, notamment le plus, l'addition par rapport à la multiplication, fait qu'on entend que c'est 3x2 le tout plus 2x le tout plus 4 et non pas, par exemple, pour 2x plus 4, deux fois x plus 4. Et donc la priorité des opérateurs est sous-entendue, sachant que la multiplication, d'une certaine manière, est plus attractive que l'addition et donc elle capture le 2 fois x, comment dire, le 2, capture le x et le tout, en fait, est additionné à 4. Si on devait mettre toutes les parenthèses en écriture mathématique, on aurait quelque chose qui ressemble à ce qui se trouve en bas, à savoir, parenthèse, 3 fois x au carré et x au carré est lui-même mis entre parenthèses et donc on a deux parenthèses qui se terminent pour 3x2. Le tout plus, puisque plus est un opérateur binaire qui prend deux membres pour les additionner, donc on rouvre une seconde parenthèse pour dire que là, maintenant, on a encore une addition qui est l'addition de 2x avec 4 et 2x lui-même est mis entre parenthèses pour dire qu'il y a une multiplication entre 2 et x. Donc tout ça, en fait, conduit à une écriture assez lourde et c'est pourquoi, effectivement, depuis des siècles, les mathématiques ont cherché à améliorer la compacité des formules et qu'on a laissé tomber toutes ces parenthèses au profit de conventions que l'addition est moins attractive que la multiplication, par exemple. Alors, on pourrait aussi prendre une autre graphie particulière qui serait la graphie des arbres où là, on voit qu'on a un arbre dont la racine se trouve en haut d'une addition avec un arbre à gauche qui est la multiplication d'un petit arbre à gauche qui est 3 et un petit arbre à droite qui est la puissance de x et de 2, etc. Sauf que cette écriture est particulièrement longue à écrire et donc n'a pas été favorisée par l'évolution naturelle de l'écriture mathématique. Alors, la syntaxe mathématique a aussi un certain nombre d'ambiguïtés. J'en ai mentionné quelques-unes. Donc, par exemple, quand on écrit A plus B fois C, est-ce que l'on veut dire A plus B le tout fois C ou est-ce qu'on dit A plus B fois C ? Donc là, on a deux ambiguïtés et comme je l'ai dit sur le transparent précédent, en fait, la multiplication est plus attractive que l'addition et donc c'est B fois C qui vient en premier et l'addition qui vient en second. Quand on commence à introduire le signe moins, donc la soustraction, on commence à avoir des choses plus compliquées. Est-ce que quand on écrit A moins B plus C, on veut dire A moins B le tout plus C ou A moins B plus C ? Et là encore, les deux, comment dire, si vous mettez des valeurs dans A, B et C, vous avez des résultats différents. Alors, là encore, il y a des conventions et toute personne qui a fait des mathématiques pendant quelques années sait qu'on lit A moins B le tout plus C. Maintenant, une chose qui est beaucoup plus ambiguë parce qu'en fait, on la trouve rarement dans la réalité, si j'ose dire, c'est A sur B sur C qui peut se comprendre encore une fois de deux manières. Est-ce que c'est A sur B le tout sur C ou est-ce que c'est A sur B sur C ? Et vous remarquerez que je mets des petites pauses dans ma prosody pour dire, c'est A sur B sur C pour la première ligne ou A sur B sur C sur la seconde ligne. Les petites pauses que j'introduis, en fait, permettent de savoir si on a affaire à l'une ou l'autre des deux écritures. Et là encore, si vous mettez des valeurs numériques sur A, B et C, vous obtenez des résultats différents. Donc, tout ça veut dire que il y a pas mal de façons d'écrire en maths et qu'elles sont ambiguës et que donc, pour ensuite être capable d'instruire un ordinateur et donc d'écrire des programmes, vous devez en fait absolument bannir toute cette ambiguïté. Alors, regardons les différents choix qui s'offrent à nous dans les écritures, donc linéaires. Linéaire, ça veut dire sur une seule ligne puisqu'on n'a pas le droit à deux dimensions. Vous avez un unique clavier et un unique clavier peut être vu en fait comme une suite de caractères qu'on tape les uns derrière les autres et qui représente un unique, une ligne simplement de caractères. Donc, on a les possibilités de faire des choses préfixes où l'opérateur préfixe et se trouve précédent les opérandes et donc, par exemple, un opérateur op avec deux opérandes A et B s'écrirait d'abord l'opérateur suivi des deux opérandes. Donc, par exemple, quand vous écrivez log de E, ici c'est un opérateur unaire et non binaire, log préfixe l'expression E qui se trouve derrière. On peut aussi utiliser une opération, une écriture infixe qui consiste à mettre l'opérateur au milieu des deux opérandes. Quand vous écrivez X plus 3, par exemple, vous mettez l'opérateur plus au milieu de ces deux opérandes qui sont X et 3. Si vous prenez A flèche B, la flèche qui représente l'ensemble des fonctions de A vers B, en fait, est encore une fois un opérateur binaire qui se situe entre les deux. Enfin, il y a une troisième type d'écriture qui sont les écritures suffixes où là, l'opérateur suit les opérandes. Et donc, on écrirait pour un opérateur binaire l'opérante A, l'opérante B et le nom de l'opérateur derrière. Des exemples, ils sont là aussi une R. Vous avez F prime qui veut dire la dérivée de F. Donc, le prime s'intéresse à la chose qui se trouve avant lui. Et puis, vous avez par exemple factoriel de N qui a l'intérêt de dire on dit factoriel de N, c'est-à-dire qu'on le prononce de manière préfixe alors qu'en fait, on écrit N, point d'exclamation, et qu'on l'écrit de manière suffixe. Tout ça pour montrer effectivement que tout ça est bien divers dans les graphies mathématiques. Donc, notre problème est que nous devons écrire des choses qui sont absolument non ambiguës. Alors, il y a un mathématicien polonais, Lucasiewicz, qui, il y a plus d'un siècle, a essayé de fabriquer une langue mathématique qui ne soit pas ambiguë et qui est arrivé à un certain nombre de résultats. Et notamment que si on a des opérateurs dont on connaît l'arité, alors, on peut toujours retrouver l'expression à partir des notations préfixes ou postfixes. Mais pas infixes. Et donc, par exemple, quand on écrit en ce qu'on appelle la polonaise postfixée 3, 2, plus 5 étoiles, et là, les gens reconnaîtront des choses qui ressemblent aux anciennes calculatrices postfixées HP, par exemple, à l'époque, c'est égal à quoi ce 3, 2, plus 5 étoiles ? Donc, on met maintenant les opérateurs après les opérandes. Eh bien, 3, 2, plus veut dire qu'on fait 3, plus 2. Et donc, 3, plus 2 devient 5. L'expression, donc, se réécrit en 5, 5 étoiles, c'est-à-dire la multiplication de 5 et de 5, et donc, ça donne 25. Si maintenant, j'écrivais quelque chose en mode préfixe, comme par exemple, étoile, moins 5, 1, 3, eh bien, le premier opérateur, moins, qui a ces deux opérantes juste derrière lui, c'est le moins avec 5 et 1. Donc, moins 5 et 1, ça donne 4. Et maintenant, vous avez l'étoile qui a ces deux opérantes derrière lui, et donc, 4 fois 3 donne effectivement 12. Par contre, la notation affixe, elle, elle est profondément ambiguë, et même si effectivement, c'est la plus usuelle pour les plus, les moins, les multipliés, ce n'est pas celle qu'on prendra parce qu'elle est trop ambiguë et qu'elle nécessite pour la désambiguée, comme on dit en jargon, d'utiliser des parenthèses. Alors, les expressions en scheme, et scheme va être le langage de programmation qu'on va utiliser, c'est un langage assez simple avec une syntaxe extrêmement, comment dire, rudimentaire. Nous allons prendre une écriture préfixe, donc les opérateurs vont préfixer les opérandes, l'écriture sera totalement parenthésée, les parenthèses, donc, entourent toute l'expression, et les séparateurs entre les différents termes, donc les opérateurs, les opérandes entre eux, ce sont les espaces ou les retours à la ligne. Donc, supposons, par exemple, maintenant que nous ayons 6 sur 2 plus 5 fois 6, et bien ceci en scheme s'écrira tout bêtement, nous avons pour 1 une addition, donc ouvrante, parenthèse ouvrante, et nous avons la parenthèse fermante à l'autre bout, plus, car c'est l'opération qu'on veut opérer, qu'on veut, comment dire, effectuer sur les deux opérandes, ensuite, seconde parenthèse divisée 6, 2, qui sont les deux opérandes 6 et 2 de la division, et puis, second membre, qui est la multiplication de 5 et de 6, donc, parenthèse ouvrante, étoile, blanc, 5, blanc, 6, parenthèse fermante, et donc le tout donne cette expression totalement parenthésée. et non ambiguë, où on voit bien qu'il s'agit d'une addition entre un quotient et une multiplication. Alors, un autre exemple, 6 sur 2 plus 5 fois 6 multiplié par la valeur absolue de moins 2, et bien, ça va donner un peu quelque chose qui ressemble, donc, c'est une addition, dont le premier terme est ouvrante, divisé 6, 2, fermante, c'est le premier opérande, et le second opérande, vous voyez qu'il s'agit d'une multiplication de 5 par 6 et par la valeur absolue de 2. Comme l'expression est totalement parenthésée, on peut mettre le nombre d'opérandes souhaitées, et donc là, on dit simplement, parenthèse ouvrante, étoile, il s'agit d'une multiplication avec 5, 6, et la valeur absolue de moins 2. Donc, il y a 3 opérandes à cette multiplication, même si, effectivement, il y a 2 multiplications qui sont faites, ça permet d'alléger un petit peu l'écriture. Donc, voici, là, le résumé de tout ce qui est syntaxe au niveau de Scheme, et ça termine la séquence première. de Scheme.